bonjour à tous et à toutes aujourd'hui je vous présente ce très joli modèle donc ce sont des bonbonnières des des boîtes pour mettre en décoration dans la maison sont très pratique par exemple celle ci j'ai mis déjà des capsules à café ici celle ci elle est complètement vide mais je vais mettre des choses dedans moi j'avais pensé la mettre comme vie de poche en fait en rentrant à la maison on peut mettre tout tout notre petit bordel pour pas que ça se voit et j'ai prévu d'en faire aussi pour la cuisine parce que je trouve ça vraiment très très beau dans une cuisine où on peut mettre par exemple des bonbons si vous avez des petits enfants par exemple vous aimez bien leur donner des bonbons etc ou enfin vous pouvez mettre tellement de choses dans une salle de bain vous pouvez mettre des choses que vous n'avez pas envie que ça se voit comme par exemple des tampons ou du maquillage ou voilà dedans enfin ça vraiment c'est à vous je vous laisse vraiment avoir les idées de là où vous allez le mettre quelle utilisation vous allez leur donner donc voilà moi je vous donne juste le tutoriel que je vous ai créé exprès pour vous et après vous en faites ce que vous avez envie voilà donc pour le réaliser ce joli point il va vous falloir du homi je vous recommande du homi parce que si vous utilisez par exemple tout ce qui est à pixel même 3 bio c'est juste pas possible avec ce point vous allez devenir folle vous allez voir la particularité de ce joli fil qui est le homi c'est qu'il est parfait de a à z ça fait comme un petit boudin rembourré de mousse et en fait pour ce point là il nous faut un fil que de tous les côtés il soit pareil et bien rond bien moelleux ça c'est très important pour avoir ce magnifique rendu on dirait vraiment des objets achetés et non pas crocheter donc ce que je voulais vous dire aussi oui c'est pour ça que avec le trapillo on peut pas parce qu'il ya un côté plat et un côté qui se rubique du fait quand on coupe les tissus recyclés les coles les côtés en fait rubique vers l'intérieur donc du coup on a un côté du trapillo que quand on ressort le on ressortira le fil pour faire ce point vous allez voir dans le tutoriel ça fera vraiment pas joli du coup il faudra que chaque point que vous voyez comme ça vous le remettiez en place du coup vous allez vous arracher les cheveux donc je vous recommande vivement de prendre le fil au mi ça va être en fait du 100% plaisir de le réaliser du coup les bonbonnières donc je vais venir soulever légèrement comme ça vous allez bien voir ce que vous allez obtenir voyez c'est vraiment un très très bel objet donc ce sont je vais vous mettre de la lumière par dessus comme ça vous allez les voir ce sont des diamants ce sont des poignées en fait que j'ai acheté sur amazon je vais vous mettre le lien juste en bas pour mettre en fait dans des armoires dans les portes d'armoires et dans les commodes j'ai trouvé ça vraiment très très joli très chic donc voilà c'est mon style en fait ça et ça coûte vraiment pas cher et en fait ça quand je les ai reçus pour mettre dans les armoires je me suis dit mon dieu ça va faire trop joli dans ce genre d'ouvrage du coup ça m'a donné l'idée de réaliser les bonbonnières fin des paniers etc donc je vais vous mettre le lien comme ça vous allez pouvoir les acheter et vous allez recevoir beaucoup de poignées d'un coup comme ça vous pourrez faire plein plein d'ouvrages avec voilà donc j'espère que mon idée vous plaît également donc voilà j'en ai réalisé une plus petite et une plus grande dans le tutoriel je vous apprends celle ci et la petite c'est tout simplement une différence de du bas en fait un de nombre de rangs vous vous arrêtez avant et vous faites les bonbonnières de votre choix de la grandeur que vous souhaitez donc voilà ce qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui donc pour les réaliser il va vous falloir pour la grande de pelote de philomies pour la petite une seule bobine de philomies et j'ai projeté tout ça avec un crochet numéro 8 pour avoir cette magnifique tenue vous allez avoir besoin de ici d'une aiguille à laine avec le gros trou et vous allez avoir besoin également d'une paire de ciseaux et puis c'est tout donc vous avez beaucoup de couleurs disponibles sur notre boutique je vous invite à aller voir et à choisir ben celle qui vous convient le plus par rapport à votre maison donc voilà vous allez avoir également besoin de poignée comme ça en diamant je vous mets le lien juste en bas là où j'ai acheté donc c'est amazon je tiens juste à préciser que moi je ne gagne absolument rien que vous les achetez sur amazon ou pas ou enfin vraiment moi c'est un lien tout à fait normal là c'est vraiment là où je les ai payé moi je ne gagne absolument rien que vous achetez ou pas donc voilà c'était juste pour vous donner le lien si ça vous intéresse et que vous voulez les mêmes je trouve vraiment que ben c'est que c'est juste magnifique réellement c'est trop trop beau en plus à la vue comme ça en réalité ça brille beaucoup plus donc c'est vraiment trop joli donc voilà de quoi vous allez avoir besoin pour réaliser les bonbonnières on va commencer en faisant un noeud coulant donc on vient tourner autour des deux doigts on croise on vient maintenir ça avec le petit doigt l'annulaire on passe à travers la première des boucles et on récupère la deuxième on l'a fait glisser et on fixe ça avec une maille en l'air maintenant on va commencer donc le fond en faisant ici 8 maïs et une deux trois quatre ici vous pouvez serrer un petit peu le coulant si vous voyez que c'est trop large 5 6 7 et on va en faire donc une huitième quand vous avez terminé les huit maïs et riz vous venez prendre le petit morceau d'une coulant et vous venez le serrer de toutes vos forces donc c'est 100% coton vous inquiétez pas maintenant qu'on a fait ceci on va venir tout simplement unir par une maille coulée à la première des mailles ça ça va être le fond donc maintenant maintenant c'est une démarcation ici au moment de venir c'est pas du tout grave le plus important c'est le couvercle et tout le reste du petit pot donc maintenant on fait une maille en l'air on commence le deuxième on va faire des augmentations dans toutes les mailles donc on va travailler au point jersey le point jersey c'est voyez en bas ça fait comme des petites v ici à chaque fois la base ici il y en a une juste à côté il y en a une deuxième là il y en a une troisième et c'est donc vous piquer au centre ici de cette petite v ramener le fils vous le ressortez et vous faites une maille serré au même endroit on pique et on en fait une deuxième ça c'est une augmentation vous allez faire une augmentation dans toutes les mailles de cette manière là et à la fin du rang vous allez avoir 16 maïs et riz donc je viens ici dans la maille suivante et je pique ici au milieu je pique je ramène le fils de maïs et riz une et deux et je vais faire ça dans toutes les mailles n'a n'oubliez aucune écartez bien et on va venir faire donc la dernière augmentation dans la dernière des mailles une et au même endroit on fait une deuxième maïs et riz maintenant l'uni à la première maïs et riz durant par les mailles coulées là vous avez fini votre deuxième rang le troisième ont fait une maille en l'air et on va venir faire que des maïs et riz individuelle donc pour cela vous faites une maïs et riz dans chaque maille après votre maille en l'air de départ j'ai terminé le rang donc en faisant que des maïs et riz individuelle vous voyez ça reste extrêmement plat c'est comme ça que ça doit pour rester maintenant on pique dans la première des mailles et ont fait notre maille coulée pour unir seront là maintenant le rang numéro 4 on commence en faisant une maille en l'air et la séquence que vous allez répéter tout le rang ça va être une maïs et riz toujours au point jersey une maïs et riz individuelle dans la maille qui suit vous allez faire une augmentation donc l'appliqué bien au centre vous ramenez et vous faites de maïs et riz ici et on recommence une maïs et riz individuelle et dans la maille qui suit une augmentation une et on fait une deuxième maïs et riz dans la même maille donc ça c'est la séquence que vous allez venir répéter tout le long une maïs et riz augmentation une maïs et riz augmentation tout le tour j'ai terminé tout le tour maintenant on vient unir à la première des mailles par une maille coulée maintenant on va passer au rang suivant donc laurent 5 où on va faire une maille en l'air et on va faire une augmentation au départ là dans la première des mailles vous piquer vous faites deux maïs et riz une et au même endroit une deuxième maintenant on finit la séquence par deux maïs et une et deux ça c'est ce que vous allez venir répéter tout le long donc on répète encore une fois ensemble une augmentation de maïs et riz dans la même maille et vous faites de maïs et riz individuelle une et là j'ai répété une fois la séquence donc vous allez venir répéter ça tout le long jusqu'à terminer laurent ici j'ai terminé mon rang donc au total 1 2 3 4 5 donc le cinquième rang par deux maïs et riz individuel maintenant vous coupez le film avant d'unir un bon petit morceau et vous tirer ce fils là on va venir le passé dans une aiguille allen avec le gros trou et on va venir unir ce cercle avec une fausse machine est et ça va être vraiment beaucoup plus joli donc vous allez venir pour faire la fausse machine est c'est très très facile à faire donc vous allez venir ici dans la première maille du cinquième rang vous piquer et vous passez votre fille vous essayez de faire en sorte que ça fasse à mesure ce morceau là exactement comme les autres mailles maintenant vous placez le fil devant vous vous le maintenez et vous allez venir piquer dans la dernière main durant en attrapant la petite boulette qui se trouve derrière également vous passez votre fille et vous avez fini votre fausse machine est voyez c'est vraiment quelque chose de très très facile maintenant quand vous êtes comme ceux ci vous faites un petit noeud derrière pourquoi on fait ça pour maintenir en fait cette fausse machine est parce que du coup sinon elle peut se détendre ou changer de forme donc du coup on fait un petit noeud derrière et ont bien caché tout simplement ce fils là à travers l'ouvrage petit à petit une fois que vous l'avez caché vous allez couper votre fils si ara et avec le fil de départ d'une coulant c'est la même chose vous le placez dans l'aiguille et vous venez tout simplement le cachet travers l'ouvrage une fois que vous l'avez bien caché vous venez couper et là on a complètement terminé le fond maintenant revenir travailler en mettant la partie donc ici au point de jersey vous allez venir la mettre comme ça sur votre table et maintenant on va venir se raccrocher donc toujours le même crochet ça ne change pas on va venir se raccrocher et travailler comme ceci voyez donc on va commencer tout simplement avec le point directement vous allez venir vous accrocher ici vous avez deux brins dans chaque maille 1 et 2 et une petite boule derrière vous allez venir laisser celui qui est devant disponible vous ne le calculez pas vous allez dans celui de derrière et vous attrapez la petite boule en même temps maintenant vous récupérez votre fils et vous le faites glisser faites une maille en l'air pour bloquer ceci et le petit morceau vous le placez dans la main de gauche maintenant vous allez dans la maille qui suit donc ici j'ai un brin devant un brin derrière une petite boulette je viens attraper le brin de derrière plus la petite boulette je récupère mon fils et je le fais glisser une fois qu'on a ces deux boucles c'est maintenant qu'on va apprendre à faire le pont donc vous allez venir ici retirer le crochet complètement et venir l'introduire dans ce sens là vous attrapez la première boucle vous tournez et vous attrapez la deuxième boucle est maintenant la deuxième boucle vous la faites glisser travers la première vous allez faire maintenant une maille en l'air et ça ce qu'on vient de faire ici c'est ce qu'on va venir répéter tout le long vous allez voir on va dans la maille suivante on attrape le brin de derrière plus la petite boulette on ramène le fils et on lâche on récupère dans ce sens là la deuxième boucle on tourne on attrape ici la deuxième et la deuxième vous la faites passer à travers la première une maille en l'air de séparation vous allez dans la maille suivante pareil chez le bras arrière et j'ai la petite boule qui se trouve derrière vous attrapez les deux ici une et on va attraper donc la petite boulette comme ceci vous ramenez votre fils et vous lâchez complètement passer le crochet dans ce sens là vous attrapez la première boucle et vous la passer à travers la deuxième voyez c'est vraiment très simple à réaliser ça une maille en l'air et vous continuez donc vous allez venir faire ça tout votre tour et vous voyez les petits traits ça se forme vous allez voir que c'est un point très très agréable à réaliser je vous jure c'est juste qu'au début ben c'est comme beaucoup de points quand on n'est pas habitué on a tendance après à notre cerveau il veut pas faire ça mais au bout d'une minute ou deux c'est bon c'est acquis donc regardez je répète après ma maille en l'air je pique dans le bras arrière plus la boulette je récupère mon fils je le fais glisser une fois que j'ai ces deux boucles là je lâche les deux boucles je pique dans ce sens là je récupère la deuxième boucle et je la fais glisser à travers la première voyez c'est vraiment quelque chose de très simple et ça fait vraiment très très joli n'oubliez pas à chaque fois que vous faites donc cette manoeuvre la tordue vous faites une maille en l'air et vous passez à un autre point voyez c'est quelque chose en fait au bout d'un moment là c'est le premier rang comme il faut attraper la petite boulette et tout c'est un peu plus difficile on va dire mais le rendre de trop facile donc on continue ainsi tout le tour je suis sur le point de terminer donc tout le rang donc pour terminer ici vous reste la maille où on avait fait la maille en l'air de départ ici donc après avoir fait votre maille en l'air de séparation ici dans la dernière my vous allez venir piquer ici où vous avez commencé vous vous êtes raccroché tout au début vous piquez vous faites donc le dernier croisement du rang comme ceci et maintenant pour terminer on va venir lâcher la petite boucle ici et piqué regardez bien ici à le premier petit bâtonnet vous le pousser vers la gauche on prend le remettra à sa place et vous avez ici la maille en l'air de départ et juste à côté et une maille sous ce bâtonnet là elle est là mais vous introduisez le crochet à travers cette maille là comme ça vous venez attraper la petite maille ici qu'on avait laissé en attente et vous la faites glisser à l'envers pour atterrir à l'intérieur cette petite ce petit bâtonnet ici qui s'élargit voyez il est relié à la pelote donc vous tirez légèrement il faut pas qu'il change de longueur non plus donc vous le laissez quand même assorti aux autres et maintenant là on est prête pour commencer le deuxième rang donc on va commencer le deuxième rang en faisant une maille en l'air et vous allez venir piquer ici entre petit bâtonnet et petit bâtonnet ici vous régressez juste un petit peu en dessous il ya une maille ici et juste en dessous il ya un petit trou il est minuscule vous piquer dedans vous ramenez votre fils et vous faites votre croisement à partir de maintenant c'est toujours pareil petit croisement une maille en l'air vous allez dans l'espace suivant entre bâtonnet et bâtonnet et vous refaites la même chose vous ressortez le fils votre petit croisement une maille en l'air vous piquer dans l'espace suivant entre bâtonnet et bâtonnet vous faites votre petit croisement une maille en l'air de fixation et on va faire ça tout le long ces petits bâtonnets qui sont qui partent vers là bas tout simplement regarder avec le doigt vous faites ça et ils viennent tous tous à sa place en fait donc vous allez faire ça jusqu'à la fin vous allez entre bâtonnet et bâtonnet et ne vous inquiétez pas le crochet s'introduit tout seul dans le petit trou et si vous le voyez donc tout seul il rentre vous ramenez vous faites votre croisement une maille en l'air vous allez entre bâtonnet et bâtonnet vous rentrez vous ramenez vous lâchez ici et vous faites votre croisement donc ici une maille en l'air vous allez entre bâtonnet et bâtonnet et vous faites votre croisement une maille en l'air et vous allez faire ça en fait tout le tour voyez avec le doigt vous le pousser légèrement il ya tout qui se met en place donc voilà vous allez faire tout votre tour et on se retrouve à la fin je suis sur le point de terminer le deuxième rang donc ici il me reste un petit bâtonnet à faire comme vous pouvez voir donc je fais ma maille en l'air après ce bateau est là je fais mon dernier qui si je pique correctement vraiment entre bâtonnet et bâtonnet je fais mon dernier croisement ici je ne vais pas faire de maille en l'air avant d'unir je vais lâcher cette boucle je vais venir écarter comme on a fait au rang 1 donc je viens écarter le petit bâtonnet ici et j'ai une maille ici qui apparaît je passe mon crochet en dessous et deux brins je récupère ma boucle en attente et il l'a fait tout simplement glisser et à partir de maintenant je suis déjà prête pour commencer le rendre 3 une maille en l'air maintenant vous allez entre bâtonnet suivant et bâtonnet suivant vous piquer vous ramenez votre fils et vous faites votre croisement maintenant une maille en l'air de nouveau c'est reparti pour un autre croisement donc je vais entre bâtonnet et bâtonnet suivant je pique ici à la base que je vous montre bien à la base entre les deux bâtonnets il ya le bâtonnet précédent et bien vous piquer au dessus à sa base en fait vous ramenez votre fils vous faites votre croisement et vous faites une maille en l'air vous allez entre bâtonnet bâtonnet et de nouveau exactement la même chose donc vous allez faire ceci jusqu'à terminer leur et les bâtonnets vous les mettez correctement avec vos doigts vous allez voir que maintenant ça ça va commencer à faire droit en fait et ça va donner cette forme en tête de bonbonnière trop joli donc vous continuez donc tout le rang comme ça faire vos croisements je vous remontre encore une fois je viens entre bâtonnet bâtonnet ici à la base je pique je ramène je fais mon croisement comme je voulais montrer et une maille en l'air et de nouveau entre bâtonnet bâtonnet à la base de celui ci je ramène je fais mon croisement et je fais ma maille en l'air et ensuite avec vos doigts vous avez jusqu'à les mettre trois ça prend deux secondes donc voilà vous allez poursuivre tout votre rang de cette façon je vous montrerai comment terminer et ensuite il faudra juste répéter bien ce troisième heure je vais vous montrer maintenant comment unir le rang 3 et c'est comme ça qu'on va venir à chaque fois terminer tous les rangs donc après la maille en l'air ici j'ai fait mon avant-dernier bâtonnet ici comme vous pouvez voir entre ce bâtonnet ce bâtonnet il en manque un donc vous piquer vous ramenez le fil vous faites votre croisement et maintenant vous lâchez cette boucle comme on avait fait tout à l'heure vous allez venir tous et le premier bâtonnet du rang vous attrapez ici les deux brins donc la maille pour récupérer ce petit morceau ici cette petite boucle et vous la faites glisser et là on est prête de nouveau pour commencer à nouveau le dernier bâtonnet chaque fois il a tendance à se rétrécir donc vous l'ajusté correctement c'est le petit bâtonnet qui est relié à la pelote voyez regardez je vous montre si je tire ici il s'ajuste donc on fait en sorte qu'il reste quand même un petit peu lâche à la même hauteur que les autres donc maintenant vous allez venir répéter le rang numéro 3 autant de rangs souhaités donc là c'est pareil une maille en l'air je vais entre les deux petits bâtonnet suivant je pique à la base je ramène mon fils je fais mon croisement et je fais ma maille en l'air je vais de nouveau entre les deux bâtonnets suivants je ramène mon fils je fais mon croisement et maille en l'air et c'est reparti c'est qu'une répétition c'est vraiment ce qu'on a fait au rang 3 une maille en l'air entre les deux bâtonnets de nouveau séparés donc on poursuit ainsi et on se retrouve quand vous avez la hauteur de votre petite bonbonnière terminé j'ai terminé complètement la hauteur que je souhaitais donc ici là c'est à chaque fois où on a unis mais posé sur un meuble je vous promets qu'on voit pas les unions c'est vraiment quand on se concentre que vous pouvez voir ici légèrement que c'est moins beau on va dire que dans n'importe quel autre côté mais c'est vraiment très léger donc une fois que vous avez ce résultat là donc ça vous pouvez vous en servir pour cacher par exemple un peu de fleurs c'est juste magnifique il est vraiment trop beau ce panier donc maintenant après avoir une ig la boucle encore derrière donc maintenant on va tout simplement passer parce que ce fil là et ce fil là n'ont rien à voir donc vous allez placer une aiguille à laine dans le long fil je les coupe et je me suis déjà avancé vous le passer à travers la petite boucle ici sans rien déformé puisque rappelez vous le long fil ici que j'ai dans l'aiguille c'est le dernier petit bâtonnet c'est grâce à lui qu'on peut le régler etc comme je vous avais montré tout à l'heure donc attention que lui ne se déforme pas maintenant que c'est bon vous allez derrière et vous faites un nœud vous attrapez un petit morceau et vous faites un nid sans que rien ne se déforme maintenant vous allez venir cacher le film à travers l'ouvrage je vérifie ici que rien ne s'est déformé une fois que j'ai vérifié je viens de couper parce que j'ai suffisamment caché mon fils là j'ai une union de pelote je le cacherai ensuite moi toute seule donc voilà le résultat pour l'instant donc maintenant pour finaliser cette partie là sauf si vous voulez en cache peau mais c'est ça en cache peau ça ferait vraiment trop beau dans votre maison vous en faites plusieurs si vous avez plusieurs plantes et ça fait vraiment une très belle touche dans le sam dans la chambre peu importe donc maintenant pour finaliser ça si vous voulez une boîte on va venir piquer donc vous allez venir attraper une des mailles en fait une des bâtonnets en fait comme si vous ramenez votre fils vous faites une maille en l'air et à partir de là vous allez faire que des mailles coulées vous allez venir dans le bâtonnet suivant pour amener le fils mike ou les bâtonnets suivants mike ou les bâtonnets suivants mike ou les bâtonnets suivants mike ou les et vous faites ça dans tous les bâtonnets alors rester sous plein sinon ça va vraiment bon ça va réptitir déjà c'est 100% sur la base mais si vous voulez que ça arrête ça soit pas trop petit quoi vous allez venir voyez rester souple dans vos mouvements pas la peine de serrer nico que ce soit donc vous allez poursuivre ainsi et vous voyez la jolie forme que ça donne au pot ça change tout moi je trouve donc je fais ça tout le long et puis on se retrouve j'ai complètement fini de faire mon tour voyez il me reste un cas d'espace là on va venir faire une fausse machine est donc on va venir couper notre fils et tirer tout simplement ici passer ce fil là dans l'aiguille à laine et venir piquer dans la première des mailles qu'on avait fait vous savez en s'accrochant n'avait fait une maille en l'air elle est là vous piquer vous attrapez ces deux brins vous passez le fil vous ajuste un petit peu vous piquer maintenant ici donc vous avez un brin avant et un bras arrière vous piquer au milieu vous attrapez un petit morceau de derrière et vous tirez comme ceci là on a fait une fausse machine est vous ne voyez plus de défaut maintenant pour maintenir cette pression pour que cette fausse machine est elle se déforme pas avec le temps vous allez venir faire un petit nid une fois que vous avez fait le petit nid vous venez cacher votre fils à travers l'ouvrage vous venez couper le fil de départ vous faites la même chose vous le cacher à travers l'ouvrage et voilà ce que vous devez obtenir vous avez votre joli peau avec une très jolie forme maintenant ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir lui faire un joli couvercle pour faire le couvercle vous allez commencer en faisant un noeud coulant ce noeud coulant on va venir le fixer avec une maille en l'air et dans ce noeud coulant on va venir faire huit points comme ceci donc le huit points du point principal donc on a déjà une boucle ici je pique je ramène mon fils et je fais mon croisement donc je lâche et je fais exactement ce qu'on a fait pour le panier une maille en l'air je recommence je pique et je ramène je fais mon croisement une maille en l'air je pique et je ramène je fais mon croisement là on a déjà le quatrième une maille en l'air je pique si et je ramène et je fais mon donc mon croisement une maille en l'air je pique et je ramène je fais mon croisement une maille en l'air donc là on a une deux trois quatre cinq six là je fais ma septième une maille en l'air et je vais faire ma huitième je pique et je ramène et je fais mon croisement je lâche j'introduis mon crochet je tourne je récupère la deuxième boucle et je la fais glisser maintenant exactement comme pour tout le reste on ne fait pas la maille en l'air en terminant on va venir serrer le ne coulant un petit peu déjà et on va lâcher cette boucle je pousse mon petit bateau n'est donc le premier et j'ai la mike à paris ici je viens introduire mon crochet pour soulever ces deux brins je récupère la boucle qui était en attente et je la fait glisser j'ajuste mon dernier si petit bateau n'est je la juste et là j'ai terminé le rang 1 je lâche cette boucle là et je serre le ne coulant bien fort comme ceci là on a fini le rang numéro 1 du couvercle maintenant laurent numéro 2 on va faire que des augmentations de partout donc vous faites ici même une maille en l'air maintenant on va venir entre bâtonné et bâtonné qui suit un écartent un petit peu et on a le petit trou ont travaillé depuis tout à l'heure ici oui ça fait comme une petite ombre noire donc ici je pique je ramène je fais mon croisement une maille en l'air je pique au même endroit je tire et je refais mon croisement là j'ai fait une augmentation donc une maille en l'air j'ai fait une augmentation parce que j'ai fait les deux bâtonnets dans le même endroit je vais faire ça dans tous les espaces et au total je vais en avoir 16 donc maintenant je vais entre les deux bâtonnets suivant je pique je ramène et je fais un croisement une maille en l'air je pique au même endroit et je refais un deuxième croisement une maille en l'air à chaque fois qu'on fait un croisement n'oubliez pas la maille en l'air maintenant je vais aller dans l'espace suivant et je vais refaire la même chose une une maille en l'air au même endroit je repique croisement de nouveau une maille en l'air je vais entre les deux bâtonnets suivant et je refais à chaque fois deux croisements un croisement une maille en l'air un deuxième croisement même endroit une maille en l'air je vais entre les deux bâtonnets suivant et je refais deux donc vous allez faire ça tout le tour j'ai complètement fini vous voyez dans chaque espace j'ai fait une augmentation donc maintenant on unit la même manière on pousse ici le premier bâtonnet du rang on a la maille ici qui apparaît on passe le crochet à l'attrapant ses deux petits brins on attrape la boucle en attente et vous la faites glisser comme ceci vous ajustez le dernier petit bâtonnet avec le fil qui est royal à pelote ici on le fait exactement la même longueur que les autres comme ça ça fera pas tâche maintenant qu'on a ça on commence le troisième rang où on va faire que des mailles individuelles donc une maille en l'air je vais entre bâtonnet qui suit et bâtonnet qui suit et un petit tronc vous piquez vous ramenez le fils et vous faites votre croisement une maille en l'air je vais entre bâtonnet suivant et bâtonnet suivant dans le petit trou je pique et de nouveau c'est la même chose je répète toujours le croisement une maille en l'air je vais entre bâtonnet bâtonnet et de nouveau un point individuel une maille en l'air entre bâtonnet et bâtonnet je refais un point individuel donc en fait à chaque fois je vais faire ça dans tout le tour entre bâtonnet et bâtonnet vous piquez vous ramenez et vous faites votre croisement il me reste qu'un petit bâtonnet à faire ici entre bâtonnet bâtonnet vous voyez qu'ici que c'est vide donc vous venez et vous le faites votre dernier et vous ne faites pas la maille envers maintenant cette boucle dans la lâche ont bien poussé le premier bâtonnet durant on introduit le crochet dans ce sens là pour arriver à prendre ces deux petits brins on prend la boucle et on l'a fait glisser on l'ajuste bien c'est ça en fait le secret pour avoir un joli résultat et là vous avez terminé le troisième le quatrième en rang on fait déjà pour commencer une maille en l'air ici et vous allez entre bâtonnet qui suit et bâtonnet qui suit et vous avez la base de l'ancien bâtonnet du précédent voyez vous piquer ici dans cette base là vous ramenez le fils et vous faites votre croisement une maille en l'air donc là on a fait un bâtonnet individuel dans la maille qui suit on pique donc regarder entre bâtonnet suivant et bâtonnet suivant ici à la base de celui ci vous faites une augmentation vous ramenez votre fil vous faites votre croisement une maille en l'air au même endroit je repique et je refais un croisement une maille en l'air donc là j'ai fait une augmentation un bâtonnet individuel une augmentation et je vais faire ça à chaque fois ici va y avoir un bâtonnet individuel ici une augmentation individuel augmentation tout le tour donc on continue ainsi donc après l'augmentation je fais mon bâtonnet individuel une maille en l'air dans ici dans l'espace suivant une augmentation un croisement une maille en l'air je pique en même endroit je refais un deuxième croisement une maille en l'air là je les répéter de nouveau une deuxième fois vous allez faire ça tout le tour j'ai terminé tout mon tour regardez une fois l'augmentation terminée ici donc on a terminé par une augmentation je ne fais pas maille en l'air je viens pousser le premier bâtonnet attraper le petit brin qui se trouve en dessous j'attrape la petite boucle et je l'avais glissé j'ajuste mon dernier bâtonnet puisque vous pouvez voir comme il est long en tirant le fil qui est royal la pelote et là je suis prête pour recommencer un nouveau rang vous pouvez voir déjà comme ça fait hyper joli donc maintenant on commence on continue je veux dire avec une maille en l'air et on va passer au rang suivant tous les rangs sont notés dans l'écran vous inquiétez pas donc ici il ya deux bâtonnets je vais entre bâtonnet et bâtonnet je pique je ramène mon fils donc là le rang précédent on avait fait des augmentations dans ce rang là on va pas du tout en faire donc c'est à dire qu'on va faire que des croisements individuels donc ici je fais mon croisement une maille en l'air je vais entre bâtonnet et bâtonnet suivant je me fais un croisement une maille en l'air entre bâtonnet et bâtonnet croisement donc je vais faire que des croisements individuels une fois qu'on a terminé le rang on a fait que des petits bâtonnets individuels après une maille série une augmentation et après donc le rang commun terminé tout individuel à ce moment là on l'unit normalement ici comme ceci là on a fini complètement le couvercle maintenant ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir couper le fil ici et on va tout simplement donc cette boucle et le long fil n'ont rien à voir l'une avec l'autre donc on vient passer ce fils là dans une nuit passer à travers la boucle et on va venir la plaquer légèrement sur le côté comme ça ça va pas déformer quoi que ce soit et on fait un tout petit mieux pour vraiment bloqué cette petite tension ici qu'il ya parce que sinon avec le temps ça risque de se relâcher donc on fait un petit ne se coûte rien et maintenant oui on cache notre fils à travers l'ouvrage petit à petit et on coupe le fils d'une coulant on fait la même chose on le place dans une vie et puis on vient le cacher à travers l'ouvrage légèrement ça sera un insisté trop non plus et on vient couper là on a le couvercle de terminer maintenant il manque juste la jolie poignée et puis ce sera complètement fini donc je vais vous faire ici je vais des ou un petit peu je vais vous montrer ce que ça donne donc une fois que c'est bon ici me manque donc les deux fils que je vous avais dit tout à l'heure à cacher voyez on va placer ensuite le couvercle sur la boîte avec la jolie poignée et on dirait vraiment une boîte qu'on vient d'acheter il est vraiment juste magnifique ce cette bonbonnière cette boîte voilà c'est quelque chose de très élégant donc maintenant on va venir mettre la poignée et ça sera complètement fini on va passer maintenant à la poignée donc ici j'en ai déjà mis une ce sont des poignées en fait pour me dans les portes dans les tiroirs et tout mais ça marche vraiment très très bien pour ce genre d'ouvrage donc je vous conseille réellement de l'utiliser donc ici vous pouvez les enlever en deux secondes avant de la ville et les petites bonbonnières et avec juste un tournevis en fait si moi j'arrive à m'en servir c'est que ces données à vraiment à tout le monde donc voilà vous prenez ici votre couvercle et vous allez prendre votre poignée en diamant comme ça vous visez bien le centre et puis on va venir tout simplement visant bien le centre passer ici le vis donc d'abord vous passez le vis c'est plus intelligent ici au milieu vous retournez il sort un petit peu voyez il faut que ça reste vraiment très très serré vous visez le trou bas qu'il ya au milieu exprès pour mettre le vis et là vous allez commencer à visser tout simplement il suffit de quelques coups et ça va échapper et c'est bon voyez là c'est vraiment très 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 solide il ya rien à faire ça ne part pas et ça en fait je trouve que ça fait toute la différence voyez c'est parfaitement compatible donc ça c'est qui est super moi en fait j'en ai acheté pour mettre dans des portes et j'ai pensé tout de suite à les utiliser pour ben pour tout ce qui est panier et tout je trouve ça lui donne un air très très classe très jolie voyez ça change tout en plus c'est super pratique d'attraper par là votre votre couvercle donc voilà si vous voyez là par exemple je vois que je vais donner encore un petit coup comme ça et ça ne bougera plus jamais sauf si vous ou le déviser donc voilà vous voyez ça donne tout de suite à notre air beaucoup plus chic ça dans une chambre dans une salle de bain dans les cuisines pour mettre des choses dedans vraiment magnifique vraiment très très beau donc voilà j'espère que mon tutoriel vous aura plu si c'est le cas je vous invite donc à vous abonner à visiter nos sites moi je vous fais un bisou et je vous donne rendez vous très vite pour un prochain tutoriel je vous invite donc à vous abonner à visiter